Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans notre vidéo hebdo du samedi. Alors, cette semaine, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté du Bitcoin. On va vraiment faire un gros point d'honneur à valoriser le mindset autour de ce genre d'opération. C'est vraiment pour votre éducation. Ensuite, on va faire une analyse des indices boursiers. Le SP500 est dans une situation très propice à un nouveau cycle de hausse. Donc, on verra si dans les trimestres à venir, on va enfin avoir notre énorme jambe haussière sur les indices boursiers et donc du coup sur les actions. Et ça, ça voudrait dire que dans les trimestres à venir, on va avoir une quantité astronomique de belles opportunités sur les actions. Autant vous dire que ce qui se passe sur le Bitcoin, là, ça arrive une fois tous les 6 mois ou peut-être tous les ans. Et bien sûr, les actions, quand on est dans un cycle de hausse, on en trouve régulièrement chaque semaine des belles opportunités qui sont comparables à celles du Bitcoin. Alors certes, avec des upsides, des amplitudes de hausse moins importantes, mais vu qu'on en a plein des opportunités, ça s'équivaut largement. Donc, eh bien, on est parti pour cette vidéo du samedi. Alors, avant de commencer notre analyse sur les cryptos, je sais qu'elle est très attendue, mais je vous demande juste deux petites minutes de votre temps. Je vais vous lire l'email que j'ai envoyé. Il est très important pour qu'ensuite vous puissiez vraiment en tirer la quintessence de ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin. J'ai vraiment peur. Mon rôle, c'est un rôle de pédagogie, d'éducation et je n'ai pas envie que vous dénaturiez un petit peu les propos. Donc, prenez ces deux petites minutes. Ça, c'est ce que je vais vous lire là. C'est le mail que j'ai envoyé à ma communauté. Si vous n'avez pas reçu cet email, inscrivez-vous. Il y a juste besoin d'entrer un email sur mon blog. Vous rentrez votre email et vous allez recevoir tous les samedis en plus de la vidéo et en plus de choses que vous ne voyez pas. Forcément, si vous n'êtes pas dans la communauté, vous allez recevoir des choses et en plus de ces petits emails avec ces petites touches de mindset. Allez, c'est parti. Après le carnage du Bitcoin, je place enfin des billes dessus. Donc, j'en parle dans la vidéo hebdo que vous êtes en train de regarder maintenant. Vous allez y découvrir pourquoi nous sommes dans une zone intéressante pour placer ces premières billes. Tout super cycle de hausse débute par ce que l'on appelle un breakout, donc une cassure à la hausse. 99,9% du temps, j'achète les breakouts de deux figures chartistes. Je vais vous en parler d'ailleurs dans cette vidéo. Le triangle chartiste que l'on voit actuellement sur le Bitcoin ne fait pas partie de ces deux figures chartistes. Alors, pourquoi être entré en position ? Ça, c'est bien sûr la question que vous vous demandez. Il y a deux raisons. La première, c'est que là, pour le coup, on est monoactif, puisqu'on regarde ce qui se passe sur le Bitcoin jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et donc, du coup, il faut être plus souple pour s'adapter au paysage boursier qui se présente sur le Bitcoin. Lorsque l'on cherche un point d'entrée sur un actif en particulier, il y a très peu de probabilités pour que ce dernier forme un contexte de trading parfait. C'est d'ailleurs pour cette raison que 99,9% du temps, eh bien, j'utilise un screener sur une base de données de plus de 10 000 actions. Vous voyez que là, les screeners, c'est une logique multiactif. On va essayer de trouver un contexte de trading parfait parmi plus de 10 000 actions et on va arriver, on va réussir à les trouver. Mais par contre, dans une approche monoactif où on se concentre uniquement sur un seul et unique actif, on ne va pas voir se présenter des contextes de trading parfaits tous les 4 matins. C'est pour ça qu'il faut être un petit peu plus souple. Donc ça, c'est la première raison de mon entrée sur le Bitcoin cette semaine. Et la deuxième, qui est la plus importante, eh bien, c'est le money management. Il me permet de prendre une perte douce si le scénario ne se valide pas. Pourquoi ? Parce que je n'y vais pas all-in et vous ne devriez surtout pas y aller all-in. Je répartis mon capital sur une multitude de petits paris boursiers chaque année. Une grande majorité, eh bien, de ces trades ne donnent rien. Ça finit ce qu'on appelle plus ou moins flat, c'est-à-dire sans perte ni gain. On a une autre petite minorité sur laquelle on va enregistrer des pertes. Ces pertes sont connues à l'avance. Et enfin, on a une autre minorité qui enregistre des accidents positifs de richesse qui sont, eux, à l'origine des performances annuelles du portefeuille. Donc, un spéculateur qui ne pratique pas cette vision d'ensemble, eh bien, pour moi, c'est un joueur. Donc, c'est pour ces deux raisons que, voilà, moi, je m'autorise à rentrer sur le Bitcoin, mais ce n'est pas ma pratique courante. On aurait eu la même situation sur une action, je ne serais jamais rentré dessus. Là, le Bitcoin, c'est un petit peu particulier. On est dans un environnement extrêmement volatile avec des super cycles, avec des décalages à la moyenne qui sont hors du commun. Vous pouvez risquer une pièce pour en gagner 10, 15, 20 sans effet de levier. Donc, c'est vraiment un environnement qui est très particulier. Et c'est pour cette raison que je m'autorise ce genre d'exception et que je vous encourage aussi, si vous êtes un spéculateur sur action, à vous autoriser aussi ce genre d'écart à la moyenne. Il faut savoir s'adapter au marché. Donc, la spéculation, autre chose très importante, la spéculation n'est pas une histoire d'avoir raison. Là, sur les billes que j'ai placées sur le Bitcoin, je peux très bien avoir raison, je peux très bien avoir tort. Souvent, ce qui se passe dans l'histoire, c'est que, si j'ai raison, je suis pris pour un gourou et voilà, tout le monde dit que c'est bien. Et si j'ai tort, on va dire, il est trop nul, il s'est trompé, il nous a trahi, etc. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut aborder les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est une histoire de ratio entre les gains et les pertes. Vous prenez toujours un pari sur lequel on a un ratio gain-perte qui est complètement disproportionné, sur lequel il y a une asymétrie. Et bien sûr, vous faites ces paris avec un money management qui est bien cadré. Donc, notre société, elle nous apprend à avoir raison ou à avoir honte. C'est-à-dire que quand on se trompe, on est censé rougir, on est censé avoir une mauvaise note, on est censé avoir honte. Et le pire, c'est que notre société, donc la matrice, le système éducatif, eh bien, elle fixe un compteur de points là-dessus. Donc, c'est-à-dire que plus vous avez raison et plus vous avez de bons points, plus vous avez tort, plus vous avez de mauvais points. Donc, vraiment, elle stimule cette façon de voir le monde. Et cette façon de voir le monde, eh bien, ce sont des paillettes. Ça ne sert qu'à nourrir notre égo, à le rendre obèse. Et ce n'est surtout pas et certainement pas la réalité authentique de notre monde. C'est à mon sens une réalité partielle qui est dopée au stéroïde par la matrice pour nous rendre plus facilement manipulables. Puisque si on développe un égo tellement important qu'on ne peut pas se passer de cet égo pour prendre des décisions dans nos vies, eh bien, pour nous manipuler, il faut simplement mettre le doigt et appuyer fort là où ça fait mal sur notre égo pour nous pousser à faire des choses qu'on n'aurait pas du tout envie de faire. Mais comme c'est plus fort que nous, comme on a été conditionné avec cet égo, à partir du moment où on appuie dessus, ah, ça fait tellement mal qu'on ne peut pas s'empêcher de répondre comme un réflexe de Pavlov, d'une manière prévisible. Et ça, la matrice nous conditionne comme ça pour pouvoir ensuite nous manipuler en appuyant sur notre égo. Et sur les marchés financiers, ça ne se passe pas du tout comme ça. Tous ceux qui fonctionnent avec l'égo, ils se font littéralement laminés. Donc, moi, personnellement, je ne fais jamais de conseils boursiers. Mais cette semaine, aujourd'hui, je vais faire une seule exception. Ce sera la seule exception de l'année. Et voici mon conseil. Et ce n'est pas le conseil auquel vous attendez. Mon conseil, c'est recâbler votre cerveau en mode spéculateur libre ou tout simplement oublier les marchés financiers. C'est mon seul conseil de l'année. D'ailleurs, c'est le conseil d'une vie. Il faut vous recâbler le cerveau ou complètement arrêter la spéculation. Sinon, vous allez peut-être avoir des beaux paris, des paris qui vont vous faire faire des décalages de votre compte de 2, 3, 5, 10 fois. Mais ça va, quoi qu'il arrive, un jour se terminer mal. C'est pour ça vraiment qu'il faut directement se reconditionner pour pouvoir aborder cette activité de manière professionnelle. Donc, juste pour info, les inscriptions publiques à mon école de bourse qui s'appelle LSL, le spéculateur libre, elles vont ouvrir dans quelques semaines. Donc, début septembre. Il faut savoir que les inscriptions sont ouvertes juste quelques jours dans l'année, au mois de septembre. Je vous invite à vous tenir prêts parce que cette année, notre communauté, elle a triplé. Sur YouTube, on a trois fois plus. On est trois fois plus nombreux. Il y a trois fois plus de... Voilà, la communauté a triplé. Donc, du coup, les places seront probablement limitées. Donc, je vous invite à vous préparer à ça pour le début du mois de septembre. Allez, on est parti pour cette vidéo hebdomadaire. Allez, on débute par l'analyse du marché des crypto-monnaies. On commence par l'Ethereum contre l'euro. Je vous ai mis un graphe en hebdo pour que vous compreniez un petit peu le genre de signal, les signaux qui sont en train de se préparer sur le marché des crypto. Donc, vous voyez que l'Ethereum, on a eu ici un affaissement, une concentration de la volatilité. Vous voyez que les fluctuations, elles se sont vraiment resserrées sur cette zone-là et on a eu le breakout. Regardez ce qu'il est en train de se passer actuellement. On a les fluctuations qui se resserrent très fortement. Donc là, ce qu'on va observer, là, ce qu'on espère observer, c'est une cassure à la hausse en hebdomadaire suivie d'une séance après, toujours hebdomadaire, qui vient confirmer le breakout. Et là, seulement à partir de ce moment-là, on aura la confirmation sur l'Ethereum qu'une nouvelle vague d'ampleur, une nouvelle vague forte, c'est-à-dire que la dernière vague, elle a fait combien, elle ? Entre le pivot et le plus haut, elle nous a fait... Alors, ce n'est pas ça, c'est ça. Entre le pivot et le plus haut, elle nous a fait 300%. Il faut savoir qu'à l'époque, ça avait fait 600%. Donc, vous voyez que ce sont vraiment des décalages à la moyenne qui sont assez conséquents. Donc là, on aura, si on casse ici, un signal purement chartiste, graphique. Mais si ce signal, on l'observe sur différentes cryptos, donc les majeures, celles que j'analyse chaque semaine, et bien là, on aura vraiment un top départ pour un potentiel nouveau cycle de hausse sur les cryptos. Et je vous rappelle que le Bitcoin est le leader. C'est lui qui lance toujours en avance les signaux, que ce soit à l'achat ou à la revente. Et donc, c'est pour cette raison qu'on suit davantage le Bitcoin pour savoir un petit peu ce qui va se passer. Et regardez, je vais passer sur un graphique hebdomadaire du Bitcoin. Et regardez ce qui s'est passé. Et bien, on a eu la cassure la semaine dernière. Donc, j'ai fait un call sur la vidéo de samedi dernier qui a été publiée cette semaine sur les stories Instagram, sur les réseaux sociaux qui sont hors YouTube. C'est-à-dire que si vous regardez la vidéo hebdomadaire, si vous voulez en savoir plus au fil de la semaine, venez sur Instagram et regardez mes stories. S'il y a des choses intéressantes qui se passent, j'en parlerai dans les stories. Et donc, pour le coup, dans les stories, je vous ai parlé de mes prises de position. J'ai mis des billes pendant la semaine. Donc, voilà. Bref, on en revient à notre graphe. Vous voyez que là, on a cassé. Cette semaine, on a eu la validation de la cassure puisqu'on a continué la hausse. Le Bitcoin, comme c'est un indice précurseur, c'est le pionnier, c'est le leader. Il est censé montrer la voie. Donc, il faut bien sûr que cette voie soit confirmée. Mais sur l'Ethereum, là, on espère voir ce signal se concrétiser au cours des prochaines semaines. On va aller voir l'EOS. Donc, l'EOS, c'est pareil. Vous voyez que là, on avait un affaissement, une contraction de la volatilité des prix. Ensuite, on a eu le breakout. Là, on a une contraction de la volatilité des prix. Ensuite, on a eu le breakout. Là, on a une contraction de la volatilité des prix. Est-ce qu'on aura le breakout à la hausse ? Eh bien, le futur nous le dira. En tout cas, je vous rappelle que sur le Bitcoin, on l'a eu cette cassure et que c'est l'indice leader. Alors, on va passer maintenant sur les cryptos, mais en journalier. Alors, hop, je passe en journalier. Et le Bitcoin. Donc, vous voyez, gros triangle chartiste. Je vous avais expliqué. Alors, je ne sais plus si c'était sur Instagram que j'avais pris des positions ici. Ensuite, ici, je crois que c'était là, vers 23h30 minuit ou minuit 30. Enfin, c'était sur la zone ici. Tout simplement parce que cet énorme triangle chartiste, il est cassé à la hausse. Donc, là, on a un premier signal. Bien sûr, après, il y a des résistances. Il y a plein de résistances partout. Il y en a une énorme ici. Si sur cette résistance, on vient consolider et qu'on fait une belle consolidation bien longue suivie d'une cassure, là, on pourra ajouter des billes. Et ce sera d'ailleurs le moment le plus opportun pour vraiment mettre le plus gros de son paquet de billes. Simplement parce que là, sur une première cassure, on peut toujours s'exposer à un faux signal. Si on a une deuxième grosse cassure, les probabilités qu'on soit entré dans un nouveau cycle de hausse sur le Bitcoin, donc le super cycle, le fameux super cycle, eh bien, les probabilités seront beaucoup plus importantes qu'actuellement. Ce que vous le voyez, sur les autres cryptos, en hebdo, je vous l'ai montré, on n'a toujours pas ce signal hebdomadaire qu'on a sur le Bitcoin. Ensuite, en journalier sur l'OS, on est toujours dans une épaule tête-épaule, donc inversée, qui est un point d'inflexion. Donc, on espère observer une cassure à la hausse pour inverser la polarité au sein de cette énorme range. Et ensuite, sur l'Ethereum, pareil, au sein de cette énorme, alors là, le range, c'est un triangle. On a cette consolidation ici. Ici, il faut tout simplement qu'on casse par le haut pour ensuite aller rejoindre le haut du triangle. Une fois qu'on sera au haut du triangle, si on consolide et qu'on casse par le haut, eh bien là, on rentrera dans un nouveau cycle d'os majeur sur l'Ethereum. Et ça, comme je vous l'ai dit, ce sera en cohésion, en simultané. Ces signaux vont se produire en principe avec le Bitcoin, même si le Bitcoin, comme on l'a vu, il est toujours un petit peu plus précurseur. Analyse du sentiment de marché, on commence par le DAX, l'indice allemand. Donc, cette semaine, petit rebond au sein du range. Vous voyez, toujours la formation de cet énorme triangle hebdomadaire sur l'année 2018. Donc là, on est en train de rebondir. Probablement, on va aller chercher le haut du triangle chartiste et peut-être le haut du range. Vous voyez, toujours en bleu, on est dans le range. Donc, tant qu'on n'aura pas pris une décision par le haut ou par le bas, voilà, ça restera du range. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe sur le CAC, petit et moyenne capitalisation. Là aussi, idem, comme sur le DAX, on est toujours dans cette énorme range. Vous voyez, on évolue dans la zone bleue. Donc là, on a tapé à deux reprises la zone de support ici. Donc, probablement, on va aller chercher un petit peu plus haut, aller chercher cette résistance en milieu de range ou en tout cas en deux tiers de range. Ce n'est pas très intéressant ce qui se passe sur les indices. De toute façon, comme je vous le répète, semaine après semaine, nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement de savoir si on est dans la zone verte, bleue ou tout simplement rouge pour adapter notre money management à nos prises de position en swing trading hebdomadaire ou daily. Ensuite, alors, on va aller voir quoi d'autre. Allez, le dernier, c'est le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Donc là, on est dans un range qui prend des allures d'élargissement chartiste. Donc là, il y a une petite résistance ici et ensuite, on a la grosse résistance en haut du range qui est la partie supérieure du canal d'élargissement, de l'élargissement chartiste. Donc voilà, pour l'Europe, concrètement, on n'est toujours pas sorti de la zone de nervosité du range. Donc, rien de neuf à l'horizon. Bon, maintenant, on va aller voir ce qui se passe aux États-Unis avec, on va commencer par le Nasdaq. Donc, le Nasdaq, il est en train de travailler la résistance de l'élargissement. Donc, on en parlait depuis pas mal de temps. Ici, hop, on est venu aller chercher, on est venu créer cette zone de support. Le problème, c'est que la zone de résistance juste là, elle est toujours très, très proche. Donc là, voilà, la semaine dernière, je vous disais zone de résistance. Donc là, très probablement, on va à nouveau aller chercher la zone de support. Et puis, bah, ensuite, imaginons qu'on ait une cassure par le haut. Ici, eh bien, on se retrouvera dans un bull market, en tout cas sur le Nasdaq. Et vous allez voir que sur le SP500, qui est le plus gros indice, l'indice américain le plus suivi par les gestionnaires de portefeuille, on est toujours dans ce petit canal haussier que je vous ai mis en pointillé là. Et on est toujours dans la zone de range. Pourquoi ? Parce que la zone de range, elle est établie entre le dernier plus haut et le plus bas de la consolidation. Vous voyez, tout ça là, entre le haut et le bas, c'est en bleu, c'est du range. Cependant, on a ce qu'on appelle une tasse avec une petite anse qui est en train de se développer, qui a été cassée il y a trois semaines. Et là, cette semaine, on est en train de pousser un petit peu vers le haut. Peut-être seraient-ce les prémices du nouveau bull market, on le saura bientôt. Il faut tout simplement qu'on pénètre dans la zone verte pour qu'on ait la confirmation qu'on rentre dans un nouveau bull market. Et cette confirmation-là doit être appuyée par la même chose sur le Nasdaq et idéalement la même chose sur les indices européens. Donc, c'est plutôt positif ce qui est en train de se passer. Le leading, les leaders sont les indices américains. Vous voyez que les indices américains, ils sont dans une situation beaucoup plus positive que ce qui se passe en Europe. Les indices américains sont en train de tester, d'entrer dans le nouveau marché haussier. Le SP500, c'est la plus belle configuration qu'on ait. Le Nasdaq, si on consolide et qu'on casse sur un nouveau plus haut, là aussi, on aura un signal intéressant. Et il faut que tout ça, eh bien, des signales de nouveau plus haut, de sortie de range à la hausse, soient aussi observables sur les marchés européens. Et à partir de ce moment-là, on pourra rentrer dans un nouveau cycle de hausse. Et je vous rappelle que ces cycles de hausse, quand ils sont engagés sur les indices boursiers, eh bien, ce sont des cycles qui ne durent pas une ou deux semaines. Ce n'est pas de la crypto-monnaie. Ça n'a pas duré un mois ou deux mois. Ça se chiffre davantage en trimestre. Donc, si on part dans un nouveau cycle de hausse, c'est pour plusieurs trimestres. Donc, très probablement pour, si on a le signal, pour la fin de l'année 2018 et l'année 2019. Donc, on croise les doigts. On espère qu'on aura un nouveau cycle de hausse. Après, en bourse, c'est toujours la même histoire. On n'est pas là pour anticiper. On n'est pas là pour faire des prédictions. Simplement, on colle au marché. Et quand le marché nous dit que là, tous les feux sont ouverts, eh bien, nous, simplement, on augmente notre exposition aux risques et notre money management pour, eh bien, privilégier et optimiser les accidents positifs de richesse. Puisque dans les marchés haussiers, eh bien, tout simplement, l'espérance de gain sur chaque trade, elle est complètement démultipliée. Alors, concernant la partie pédagogie de cette semaine, il y a eu pas mal d'actions, notamment sur le Nasdaq, le Nise, même le Nasdaq OTCBB. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'actions qui ont été retournées sur les screeners, qui sont des cas très intéressants. Je n'ai pas toutes les listées cette semaine. Je vais simplement en sélectionner deux sur, je ne sais pas, je dois en avoir au moins une quinzaine à présenter. Donc, voilà, je ne vais pas faire ça. Ça va vous plomber votre samedi. Donc, je vais simplement faire un petit focus sur deux qui me semblent assez intéressantes pour que, d'un point de vue pédagogique, vous puissiez en retirer les meilleurs éléments. Alors, déjà, cette première action, donc, c'est TPNL. Donc, c'est une action qui est cotée sur le Nasdaq OTCBB, over the counter. Alors, regardez cette action, le comportement historique de cette action. C'est une action qui était ancrée dans une large base au cours de l'année 2015, 2016, 2017. Il y avait très peu de volume. Ensuite, elle a commencé à prendre son envol. Donc, vous voyez que là, hop, ça s'accélère et ça part dans ce qu'on appelle un mouvement parabolique. Les volumes deviennent plus réguliers. Ils s'étapent davantage à partir de ici. Et d'ailleurs, là, on le voit sur les cours de bourse, les fluctuations deviennent un petit peu plus propres et un petit peu plus suivies. On a ce qu'on appelle une petite consolidation en taille de base. Pourquoi une taille de base ? C'est une base qui est très serrée et qui se développe tout en haut, au maximum, du plus haut de la tendance. Il n'y a pas de grosse correction. Vraiment, on reste scotché au plus haut. On fait ce qu'on appelle une mini tasse avec une mini hanse. Mais c'est tellement serré que ce n'est pas une vraie tasse avec une hanse. C'est une taille de base, une base serrée. Tight en anglais, ça veut dire serré. Il y a deux figures chartistes qui sont très intéressantes à trader. C'est la tasse et la taille de base. Ce sont vraiment les deux figures chartistes les plus intéressantes quand on fait du suivi de tendance, quand on fait du trend following et qu'on base nos interventions en exploitant une anomalie structurelle de marché qui est le momentum. Donc voilà, ça, c'est une requête de marché. Elle a tout d'une requête. C'est une requête. Large base, mouvement parabolique, petite consolidation, le breakout. Vous voyez que là, juste avant le breakout, ici, on avait déjà les volumes. Les volumes, ils ont... Alors, je vais retirer du coup la partie verte. Là, les volumes, ils sont complètement asséchés ici sur la micro-base. Là, ils sont arrivés à nouveau. Et là, on a eu le breakout avec des volumes toujours supérieurs à la moyenne de la micro-base. Et là, on a eu la confirmation. Eh bien, hier, avec des nouveaux volumes, voilà, tout s'étoffe. Là, il y a vraiment des intervenants qui sont en train de rentrer. Donc là, très probablement, continuation de tendance, c'est le genre de pari. Alors, ça marche, ça ne marche pas. L'idée, ce n'est pas de se focaliser sur un trade, mais de répéter cette opération sur mille opportunités pour pouvoir en retirer toute la quintessence. Parce qu'après, il ne faut pas se le cacher, c'est du hasard. On s'expose à des situations où on a un avantage, mais il faut répéter cet avantage pour qu'il se concrétise. Parce qu'après, il y aura toujours des périodes de hasard sur les marchés où on va avoir une série de 10, 15, 20 trades gagnants et ce seront des gros accidents positifs de richesse. Et puis, pendant d'autres périodes, on va avoir une série de 10, 15, 20 trades qui seront plus ou moins flats ou perdants avec des pertes bien maîtrisées à l'avance. Mais on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va se produire. Et puis, des fois, ça va être complètement mélangé. Mais la réalité statistique, c'est une minorité de trades perdants, donc avec une perte connue à l'avance, une minorité de trades gagnants avec vraiment des gros accidents positifs de richesse et une énorme masse de trades qui vont plus ou moins nulle part avec tantôt des gains corrects, tantôt des gains légers, tantôt des trades flats, tantôt des toutes petites pertes. Donc, ça s'équilibre plus ou moins. Mais voilà, en gros, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est une vision globale, une vision d'ensemble, pas une vision à un trade en espérant la lune sur un trade. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ensuite, deuxième chose, alors là aussi, c'est de la requête de marché. Regardez-moi ça, cette magnifique large base ici. Et on a la première consolidation. Là, on a eu le breakout juste ici avec les volumes en forte augmentation. Vous voyez que là, les volumes étaient en baisse. Ensuite, on a eu le breakout, les volumes en augmentation et puis la validation du breakout ici. Vous voyez que ça, une tasse avec une hanse qui se forme sur les plus hauts suite à une large base. Et cette large base a été vraiment très, très, très importante. Puisque, enfin, dans... Regardez un petit... Alors, je vais vous montrer ça. Regardez les volumes qu'il y a eu suite à la sortie de la large base. Et l'impulsion qu'a pris cette action en plus 460%. Alors, c'est une penny stock. Moi, je n'aime pas du tout trader les penny stocks, c'est-à-dire les actions qui cotent moins de 1 dollar. Parce que typiquement, en dessous de 1 dollar, on n'a pas le soutien des fonds institutionnels. Au-dessus de 1 dollar, quand les fonds institutionnels achètent une action, eh bien, ils répètent cet ordre d'achat sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas entrer d'un coup sur le marché. Sinon, le marché, il explose à la hausse en une journée. L'action, elle prend 10 000%. Ils sont obligés pour des contraintes de taille, de position et de liquidité d'étaler leurs ordres d'achat. Et ça, ils s'autorisent à le faire uniquement quand les actions cotent plus de 1 dollar ou plus de 1 euro. En dessous de ce niveau théorique, on a beaucoup moins de fonds spéculatifs, de fonds institutionnels qui s'intéressent aux actions. Il y en a, la preuve, tous ces volumes, ils ne viennent pas de Madame Michu, qui a acheté les options binaires ou 3 cryptos. Ça vient vraiment de grosses mains qui savent qu'il se passe quelque chose de fondamental sur cette action. Nous, on n'a pas besoin de savoir la comptabilité ni même l'activité de l'entreprise. On a simplement besoin d'observer ce que font les grosses mains. Et quand on est vraiment dans une situation hors du commun, comme c'est le cas ici, on peut faire un petit pari avec un money management qui est bien connu et bien cadré à l'avance. Avant de nous quitter, je vous rappelle que l'école, mon école de bourse, va ouvrir ses portes au mois de septembre. Je vous ai mis un lien dans le descriptif de cette vidéo, juste en dessous, qui redirige vers la page que vous voyez actuellement. Ça vous parle un petit peu de l'école, du programme, de ce qui se passe en fait. Il y a plus de 230 témoignages d'anciens élèves, donc de la promo de l'année dernière et de la promo de cette année. Donc, si vous voulez lire des témoignages et savoir un petit peu comment ça s'organise, cette école, ce programme sur un an, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo et vous allez découvrir un petit peu l'univers de mon école de bourse que j'ai nommé le spéculateur libre. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés. À très vite ! Merci. Merci.